coucou la youtube compagnie j'espère vous allez bien on est le 31 juillet il est 13h30 on se retrouve juste pour un petit retour de course pardon de chez nose alors pour commencer j'ai pris des petits surligneurs à kiki à 1,39 euros à voir si c'est bien ou pas bref en fait je voulais je voulais faire beaucoup plus tôt ce truc là mais bref je me suis mis en tête de chercher quelque chose que je ne trouve pas et en fait c'est grave c'est très grave de pas trouver parce que c'est quelque chose d'important que je suis sûre d'avoir mis un endroit qui n'y est pas donc je me suis dit bon ça y est encore une fois je t'ai persuadé que tu as mis un endroit donc j'ai fait tous les endroits où je suis censé y avoir mis je n'ai pas trouvé pas je n'ai pas trouvé donc ça je vous dis pas ça me rend pas bien j'ai ma tête de pas bien parce que donc ça plus j'ai de ma tête de pas bien puisque j'ai quand même créa qui au véto plus j'ai ma tête de pas bien parce qu'en fait je veux j'ai fait voilà voyez le coffre qu'elle a là où il ya toujours les gamelles des chats là donc il était plein à ras bord donc j'ai commencé par faire ça en fait en revenant de mes courses j'ai vidé le coffre complet et j'ai jeté un sac poubelle quasiment ras bord de 50 litres oui oui du coup il reste rien il reste une hauteur peut-être de 5 8 en moins de 10 cm de haut de trucs dedans là donc ça fait de la place tant mieux donc voilà pour ça du coup forcément je suis aussi trié un coup de trois conneries là bas de l'autre côté ce qu'en fait c'est des papiers j'ai perdu je ne sais pas où est passé mon chéquier tout neuf je là c'est vraiment ça me ça me bouffe le cerveau c'est une fois que c'est scellé on peut pas on s'en sert qu'une fois de ça non c'est pas très bien expliqué encore une fois donc voilà donc je suis allée acheter donc c'est les fameuses ou ce qu'on aspire là pour gagner de la place c'était à 1,99 j'en ai pris 4 il en restait 6 j'en ai pris 4 et j'ai bien vu ce dernier moment que je les ai vus ensuite j'avais pris une petite carte comme ça à 64 centimes ensuite j'ai pris ça alors je sais pas car double il y en a 5 c'est des fonds de cartes comme ça qui font donc 11,6 cm par 23,2 il y en a 5 j'ai pris cette couleur j'ai pris celle ci mais c'est pas tout à fait le même là on est sur du 13,5 par 27 alors et ça j'ai payé donc 99 centimes ensuite j'ai trouvé ça à 50 centimes c'est des mini cartes photo c'est des cartes magnétiques 55 par 90 il y en a 4 voilà il y a des petites panthères c'est un peu ils appellent ça Ostaria ah bah c'est un truc Ostaria bref moi j'ai trouvé sympa j'ai pitch hop ensuite j'ai trouvé ces tampons mais là je vais je pense je vais venir en fait je vais les découper je vais en garder qu'un ou deux et les autres vont sûrement aller dans des lots et ensuite j'ai trouvé ces papiers en 30 et demi par 30 et demi ils font 95 grammes c'est des feuilles calques qui sont imprimées c'est quand même du bel homme hein depuis moins et on a ces 4 feuilles alors ça c'était 2 vins je trouve que c'est quand même cher les 4 feuilles je sais pas vous ce que vous en pensez moi je trouve que ça fait quand même cher les 4 feuilles et voilà c'est tout j'en ai eu pour je sais plus combien je vais vous dire 24 euros 63 ah j'ai oublié de vous montrer des choses en fait puis quand c'est pas tout là je vais chercher attendez le temps que ça monte au cerveau j'ai fait une bonne entrée allez les gars alors j'ai aussi pris cela là dans les papiers à 99 centimes ce format là celui-là il fait 2,10 par contre de grammes elles font 21 par 21 un peu rose comme ça c'est toujours pareil il y en a 5 dedans et j'ai pris aussi ceux-là c'est les mêmes que les bleus mais en couleur prune enfin en couleur lila pardon n'importe quoi hop oui je vous ai dit le prix qui est 39 centimes voilà ensuite j'ai trouvé ce truc-là je ne sais pas exactement la meuf je ne sais pas exactement comment ça marche je ne vais pas vous mentir ah si j'aurais apparemment trouvé c'est un bon gros classeur j'ai payé ça 1,49 je vais voir ce que je rentre dedans et ensuite la cerise sur le gâteau je me suis trouvé un tapis de coupe bon ça fait chier les roses j'ai même mis les violets moi comme ça pour la maudite somme de 7,99 euros donc il est est-ce qu'il est plus grand il n'est pas plus grand je lui ai plus grand bon il n'est pas plus grand que l'autre mais il est entier et il est propre et il n'était surtout pas cher parce que ça reste quand même relativement pas donné les tapis de coupe à part si vous les achetez chez Action ils sont petits voilà je crois toujours entendre des choses qu'il n'y a pas c'est terrible bon la joie la joie vient de me revenir la joie vient de me revenir parce que finalement en vous montrant le tapis de coupe je pense avoir retrouvé le mail ce qui ah non ça c'est bad ça c'est derrière là il est là ok il est là 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 oh yo pom pom dégueu 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 non mais joie parce que là franchement j'étais en train vraiment de me dire non mais là ça va plus vraiment il faut te faire soigner vraiment il faut te calmer comme je dis tout le temps calme toi calme toi calme toi c'est facile à dire c'est moins facile à faire il est là il est là donc il faut que j'arrête d'être con et que je le range comme il faut voilà est-ce que j'en profiterai pas ici pour redonner les dimensions non ça n'a rien à voir avec le retour de course je pensais avoir un colis aujourd'hui sauf que bah on est pas le premier avec 31 voilà c'est tout ce que j'aurais à dire bon le je suis quand même contente parce que cette histoire de carmètre a a fait que du coup bah j'ai quand même mon visée un coffre complet je vous prends pas parce que c'est des papiers des dessins je trouve ça un peu nul je préfère garder ça pour mon atelier et puis à l'arrivée pourquoi pas ma salle de bain mes placards où il y a vraiment des grosses choses bah dégagées quoi soit non clair voilà moi je suis contente 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 là oh putain voilà la gueule hop voilà ah je suis contente ah ce matin entre enlever ce sac que je savais pas ce qu'il y avait dedans que je refusais plus ou moins de regarder et que au final je vois parce que je vois parce que ça m'a ça m'a j'ai deux j'ai trois gros coffres en tout à faire et je commençais à me dire que je ne savais pas quand j'allais faire que c'était quand même pas ce que j'avais envie de faire même si bon on n'est pas le choix hein vous le savez voilà d'où pourquoi je veux absolument me faire ce petit tableau je me demande s'il est assez grand même je me demande s'il est assez grand vous voyez jusqu'à je voudrais sur ce petit tableau là vous savez que j'ai acheté donc avoir un visu sur ce qui se passe sur mes grosses semaines ce qui se passe sur mes petites semaines de travail et en fait venir faire mettre voilà sur ma petite semaine je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses que sur ma grosse peut-être que sur ma grosse il faut faire des choses qui fatiguent moins que sur la petite enfin voilà tout ça donc je me dis en fait elle est petite cette 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 tablette sachant qu'en plus c'est pas c'est pas super fin comme feutre d'accord donc en fait c'est la merde pour écrire donc voilà déjà là c'est pas cohérent ce que j'ai j'ai commencé à écrire en fait c'est pas cohérent parce que bref je fais que des trucs durs sur ma grosse semaine et je je vous roule sur la petite comme d'habitude donc ça il va vraiment falloir je sais pas je ne sais pas là il y a une autodiscipline vraiment à prendre et il va me dire que oui il y a toujours mieux à faire c'est sûr on est bien d'accord mais il y a un moment donné où le il y a toujours mieux à faire il faut essayer de le le foutre de côté et pardon et œuvrer dans le bon sens si on peut dire ça comme ça voilà bah écoutez j'espère il n'y avait pas grand chose c'était vide mon nose un peu et j'ai l'impression ça a déjà changé ça a déjà rechangé j'ai l'impression de propriétaire c'est un truc de malade un truc de dingue un truc de boîte où je mettais les petites cartes en fait je me dis je ferais bien ça aussi avec tout ce qui est enveloppes tout ce qui est voilà ça et que c'est pas moi qui ai fait parce qu'après j'ai fait une grosse enveloppe où il y a toutes les petites enveloppes qu'on avait fait ensemble voilà il faut que j'oeuvre il faut que j'oeuvre ouais je suis allée à la poste donc il y a des trucs qui sont partis là je vais faire un colis à Hélène et Thibaut avec un joli lettre tout ça parce que voilà ça va être un retro et j'arrive vraiment pas à finir leur album c'est un truc de malade c'est pas que j'arrive pas dans le sens où en fait le peu de fois où j'essaye de me mettre dessus comment dire j'ai mon fils qui me vient en plus ça va être son anniversaire depuis je le soutiens c'est encore pire pour le joindre après son père il me dit qu'il fait pas exprès j'ai envie de le croire mais il y a tellement de choses que que j'ai cru qui étaient pas vraies il y a sûrement des choses que j'ai pas qui étaient vraies pour moi c'était mon âme soeur quoi parce que mon papa il y a une partie de moi qui m'en veut de mes défauts il y a une partie de moi qui lui en veut à lui forcément mais je pense que plus je relis tous les messages et plus je me dis en fait vraiment lui il se voit parfait sur toute l'histoire entre nous il s'est vu parfait tout le temps et et moi j'ai fait des erreurs j'ai voilà mais je le sais et et je me remue de 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 lui il croit qu'il y a qui a souffert de 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 persuadé même je dirais que moi je suis bien consciente d'une partie du mal qu'il a pu ressentir par moment si si une partie de ce qui c'était vrai voilà parce que sinon voilà parce que sinon voilà quoi je je vois pas puis ça fait chier parce que l'entrée en rangeant je retombe sur des petits mots à lui des petits plein de choses quoi et ça fait mal au cœur mais c'est comme ça et je vais pas pleurer voilà parce que ça sert à rien de se torturer pour un truc qui est qui cette fois est bel et bien terminé enterré enfoui tout ce que vous voulez rien que dans le dans le meilleur ou dans le pire j'en sais rien je viens de me mettre avec je n'ai plus de famille je n'ai plus de famille de sang à part Charles c'est règle l'histoire c'est sûr et certain donc je pense qu'il y a une partie comment dire je pense qu'il y a une partie de moi qui sera toujours plus ou moins blessée meurtrie malheureuse parce que je sais que l'amour que je vais porter ne reviverait plus jamais en fait je le sais au fond voilà donc c'est un peu comme si j'ai pas fini de faire le deuil de ma maman je fais un peu le deuil de mon fils qu'on veut pas prendre et je fais le deuil de la personne que j'ai le plus aimé au monde et en fait on demande de faire tout ça dans un temps record comment vous dire déjà je n'arrive même pas à détester le papa de mon fils je dis pas que je le déteste je pense je pense qu'il y a un million de femmes sur terre ou pour celles qui ont déjà vécu ce genre de situation justement qui arrivent facilement à haïr les papas ou j'en sais rien bah moi j'y arrive pas c'est comme pour moi dans ma tête il y a une grosse différence entre ne pas aimer et détester ne pas aimer vous pouvez tolérer quand vous détestez vous pouvez pas tolérer en fait et je pense que des fois quand il me dit quand il m'a eu dit ouais t'aimes pas ma mère c'est pas que j'aime pas elle est bien elle est très bien pour un tas de choses mais à côté de ça pour moi elle est pas bien pour un tas d'autres choses enfin voilà c'est un être humain aussi il faut dire on peut pas être tout le temps parfait non plus moi je voulais pas qu'ils parce qu'il y a eu des fois où j'ai appelé pour qu'ils viennent à mon secours c'était leur fils quoi c'est leur fils c'est pas pour qu'ils m'aident pour pour qu'on aille mieux mais en fait à chaque fois ça c'est pas aller mieux en fait pas du tout pas du tout mais bon c'est comme ça que voulez-vous on ne peut pas revenir en arrière ça serait bien trop facile la vie sinon je pense tiens j'ai fait l'erreur hop j'ai retourné ah bah je vais quand même la refaire parce que pendant que je faisais cette erreur il y a quand même un petit laps de temps où j'étais bien vous voyez mais ce que je veux dire ça serait ne pas faire grandir les gens que de pouvoir redevenir en arrière régulièrement c'est pas nous faire grandir c'est pas nous faire c'est pas nous faire évoluer dans le bon sens je pense pas voilà bon bah voilà pour ce petit retour de couste pipeterie na 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 il y a un peu de vent mais il y a absolument aucun air qui rentre dans ma maison quand je suis revenue à 11h30 de la poste nos machins patacouffin il y avait 35 puis ma voiture roulait quoi donc je sais pas puis j'ai encore aussi fait une action j'arrive de la poche oh on vient de la main boum j'arrive au stop au sud du barrage de Kutura pour aller sur Saint-Lup et la lumière ah bah si je les ai je les ai je les ai je vous souhaite un bien bel après-midi prenez soin de vous prenez soin de ceux que vous aimez profitez de faites buvez 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 parce que voilà et là et puis mettez des chapeaux pour vous protéger des insolations sur ce ne faites pas trop les fous la youtube compagnie ciao ciao buvez buvez